On est déjà un grand merci à l'ADER avec l'ASTECH et l'ambassade de France pour ses financements qui sont apportés. On est très content de l'initiative et vraiment nous soutenons ce genre d'initiative. On pense que ça aide beaucoup dans l'entrepreneuriat ici au Sénégal. On a besoin de ce genre d'énergie pour pouvoir sortir ces entrepreneurs sénégalais à les transformer en des champions. Vous savez, le chemin d'entrepreneuriat est semé d'embûches. Il n'y a rien de plus bon que de recevoir des investissements à un moment donné pour pouvoir faire l'expansion de ces activités. Vraiment, on le voit d'un très bon oeil et c'est quelque chose de très bénéfique. L'ADER fait beaucoup de choses. À travers le programme Lions Tech, nous avons aussi bénéficié à travers ça d'une formation qu'on appelle HEC Challenge Plus avec l'Université HEC de Paris. Et c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup. On augmente nos capacités en management d'entreprise et pour pouvoir faire face aux nouveaux défis du monde actuel. Donc il faudrait dire aussi que le chemin, il est long, mais avec l'apport que fait aujourd'hui l'ADER à travers tous ces programmes avec Lions Tech et autres, ça nous permet vraiment d'arriver à ce niveau, au niveau où on pénètre le marché, on commence à faire nos premiers revenus. Et avec eux, grâce à eux, on espère que demain on pourra faire une expansion au niveau national et pourquoi pas international. Nous, c'est un plaidoyer, moi c'est un plaidoyer, c'est voir aujourd'hui, c'est bien de fabriquer des champions, c'est bien de pouvoir aider les entrepreneurs sénégalais, mais c'est toujours mieux de pouvoir permettre à ces entrepreneurs d'accéder au marché. Par exemple, nous, notre solution Coripa, ce serait une solution qui serait très bien adaptée pour le transport du BRT, du TER, de Dakar, d'Emjic et d'Aftou. Donc aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est vraiment demander aux autorités du Sénégal de voir en face ces entrepreneurs qui sont montés en capacité, de voir comment on peut matcher avec les entreprises étatiques ou même privées du Sénégal pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'ADER, je pense. Parce que quand vous financez une entreprise et que derrière, il n'a pas accès au marché, je pense que ce serait vraiment dommage. Alors que nous, les solutions que nous apportons au Sénégal peuvent être très bénéfiques pour la population sénégalaise et même ça peut aller au-delà.